Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation sur l'intelligence artificielle pour tous. D'abord, vous voulez vous connaître un peu mieux. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle déjà ? Ok, c'est cool, on n'est pas tout seul. Est-ce qu'il y a des tech leads, managers, chefs en tout genre ? Ok, quelques-uns, ils osent lever la main, c'est super. Et enfin, est-ce qu'il y a des data scientists dans la salle ? Ok, quelques-uns, ok, super. Nous déjà, gros disclaimer, on n'est pas du tout des data scientists. Voici Rachel et moi, c'est Mélanie. On est des devs, plutôt axés techno, java et cloud. On travaille chez IBM dans le France Lab, qui est le lab de développement. Et on travaille sur un moteur de règles. On ne fait pas de l'IA tous les jours, mais on commence à s'intéresser au sujet. Et notamment, on s'est déposé des questions sur tout ce qui est éthique et équité dans l'IA. Et c'est là-dessus qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Donc on va parler de loi, on va parler, enfin rapidement, de loi, on va parler de notion de biais. Et tout ça, ça n'engage que nous. C'est vraiment notre retour par rapport à notre expérience en tant que dev qui essaye de comprendre un peu plus comment ça marche tout ça. Alors, l'IA pour tous, c'est quoi ? On va vous parler de ça en trois étapes. D'abord, on va faire une petite introduction sur l'intelligence artificielle pour tout le monde. Vu que, comme on vous a dit, ce n'est pas un talk que pour les experts, c'est pour nous tous. Ensuite, on va se concentrer sur tout ce qui est démocratisation et accélération de l'IA. On va voir que l'IA est de plus en plus abordable pour les devs et qu'elle impacte aussi de plus en plus de monde. Et enfin, on va aborder la question de tout ce qui est diversité et biais. Et on va se concentrer sur comment, en tant que développeur, on peut faire des IA sans biais. Donc, commençons par une petite introduction sur l'intelligence artificielle. Donc, un petit retour sur l'histoire, alors en accéléré. La recherche en intelligence artificielle commence dans les années 50. Donc, à l'époque, on est vraiment très, très enthousiaste. On s'imagine qu'on va réussir à égaler l'intelligence humaine, voire même à la dépasser dans les 20 ans. On a d'ailleurs très rapidement le premier algorithme d'apprentissage à base d'un réseau de neurones simples qui est inventé dès 1957. Mais on se rend compte très rapidement que ce qu'on arrive à faire est vraiment très limité. Et on est notamment très limité par la capacité des machines à l'époque. Du coup, l'intelligence artificielle tombe un peu aux oubliettes. On a un grand retour de l'intelligence artificielle dans les années 80. C'est le boom des systèmes experts et des moteurs de règles. Et en parallèle, on commence à voir de plus en plus d'algorithmes d'apprentissage qui commencent à être capables de faire des traitements plus complexes, avec notamment les premiers algorithmes d'apprentissage qui permettent de filtrer les spams qui commencent à être utilisés dans les années 90. Ensuite, on a un nouveau grand tournant de l'intelligence artificielle. Dans les dix dernières années, à partir de 2010, on arrive à un stade où la puissance des machines, la capacité de stockage et les données ont augmenté de façon extraordinaire. Et les améliorations techniques ont aussi permis d'améliorer beaucoup la performance des algorithmes. C'est l'ère du deep learning. Le deep learning est une sous-catégorie du machine learning. On parle d'apprentissage profond car on va enchaîner plusieurs couches de traitement, notamment à base de réseaux de neurones. Le deep learning est beaucoup utilisé à l'heure actuelle pour tout ce qui est traitement de texte, traduction automatique et reconnaissance d'images. Donc, rapidement aussi, les techniques d'apprentissage se divisent en plusieurs grosses catégories. On a l'apprentissage qu'on appelle non-supervisé, qui va utiliser des données qu'on appelle non-étiquetées. Donc, on va se baser sur des données où on ne connaît pas la valeur que l'on veut prédire à l'avance. Et donc, l'ordinateur va trouver en fait des structures sous-jacentes dans ces données et va permettre donc d'extraire des données avec des caractéristiques communes. Donc, ça va permettre de faire soit du regroupement, soit de la réduction de dimension. Donc, un autre gros domaine, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, là, on est dans le contexte où on connaît à l'avance les valeurs qu'on veut prédire. Donc, on parle de données étiquetées. On va avoir une phase d'apprentissage où on va apprendre à l'ordinateur à prédire ces valeurs. Et ensuite, il sera capable, avec des nouvelles données non-étiquetées, de prédire les nouvelles données. Donc là, on a en gros deux sous-catégories, la régression, la classification. La régression, il s'agit donc de prédire des valeurs numériques continues. Donc, c'est le cas, par exemple, de la prédiction de la croissance de la population. On se base sur des données historiques et on va prédire, donc, la croissance dans les années futures. Et la classification, ça consiste à prédire si... Là, on est dans un contexte, donc, de valeurs discrètes et ça va consister à prédire si un objet appartient ou pas à une certaine classe identifiée. Donc, par exemple, c'est utilisé dans le diagnostic médical. On va arriver à déterminer si une tumeur, par exemple, est cancéreuse ou pas. Et un dernier, donc, une dernière catégorie, l'apprentissage par renforcement. Dans ce cas-là, il s'agit donc d'apprendre par essai et erreur. Et c'est beaucoup utilisé pour les robots et pour les jeux. Ok, super. Donc, l'IA, en gros, on peut déjà appliquer ça dans plein, plein de domaines, comme tu nous as montré. Ça s'est fortement accéléré depuis peu. Mais concrètement, moi, en tant que dev, si je me dis, ah, c'est cool, l'IA, je veux me lancer, je fais quoi ? Ok, ben, c'est facile, en fait. En fait, il y a de plus en plus de librairies open source. Vous pouvez en voir ici quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc, à gauche, vous pouvez voir des librairies qui permettent de faire du machine learning plus classique, avec notamment SeekitLearn, qui est vraiment très, très populaire. Au milieu, on a mis TensorFlow de Google, qui permet de faire à la fois du machine learning plus classique et aussi du deep learning. TensorFlow, donc, est peut-être un peu plus difficile à mettre en œuvre et peut-être un peu plus lourd. Donc, pour commencer, si on veut faire du machine learning classique, c'est un peu plus facile de commencer avec SeekitLearn pour prototyper et ensuite basculer sur TensorFlow. Et à droite, on voit plein de librairies spécialisées dans le deep learning, avec notamment PyTorch de Facebook, qui est vraiment très populaire. Et on assiste vraiment à une accélération au niveau de la publication de toutes ces librairies, avec notamment une des dernières qu'on a ajoutées ici, c'est Paddle Paddle, qui a été sorti en open source par Beidou fin 2018. Donc, avec toutes ces librairies, c'est vraiment facile, en tant que développeur, de se lancer et de commencer à écrire un peu des IA sans trop se poser de questions. Et du coup, c'est plutôt basé sur du Python, des choses comme ça, c'est ça ? Oui. Ok. Oui, oui. Ok, donc il suffit de savoir bidouiller un peu en Python et je peux me lancer et puis c'est parti. Voilà. Bon, on va quand même enchaîner sur une étude qui indique qu'il y a peut-être plus de questions que ça auxquelles on devrait se lancer. Ok, alors, vu qu'il est tôt le matin, on va commencer par un test de Rorschach. Alors, c'est un test en psychologie. Et en gros, qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Quelqu'un dit des réponses de bonhomme ? Ouais, ok, ça, ça paraît pas mal. C'est une étude du MIT et là, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné une IA sur un dataset d'images de plus de 200 000 images où il y a, en fait, les descriptions de ces images. Et cette IA-là, elle a un peu eu la même conclusion. Elle a aussi trouvé deux bonhommes, en gros. Et donc, ça, c'était une première IA. Et après, donc, pardon, c'était une IA entraînée sur un dataset. Et après, ils ont repris cette IA et ils l'ont entraînée sur d'autres données. Donc, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont pris des communautés Reddit, enfin, du texte venant de communautés Reddit qui parlent en détail de la mort. Et l'autre IA, elle s'appelle Norman. Et Norman, ben, il voit ça. Il voit quelqu'un qui se jette par la fenêtre. C'est un peu plus glauque, quand même. D'ailleurs, si vous aimez bien, il y a plein d'autres exemples sur le site du MIT qui sont encore pires. Mais bon, la conclusion, c'est que l'enfance d'une IA a quand même beaucoup d'impact sur comment elle va agir. Et ça peut tout changer. Et heureusement, on n'est pas encore au stade où des IA psychopathes comme Norman vont contrôler le monde à la Terminator. Mais c'est quand même important de se poser les bonnes questions. Et aussi, l'IA, on va le voir maintenant, commence à avoir des vraies applications pratiques et à nous impacter pour de vrai. Donc, il faut se poser un peu des questions sur ce qu'on fait avec. Alors, un domaine où l'IA commence à être beaucoup utilisé, c'est le recrutement. Le recrutement est vraiment connu pour être biaisé. Il y a encore une étude de LinkedIn qui vient de sortir là, juste en mars, qui rapporte que quand un recruteur cherche des profils dans une recherche sur LinkedIn, il a 13% moins de chances de cliquer sur un profil de femme que sur un profil d'homme quand il y a des profils d'homme et de femme qui ressortent dans une recherche. Donc, clairement, l'IA semblait la solution pour pallier aux biais humains. Mais, voilà, l'IA a vite fait de reproduire les biais et les problèmes humains. Et on a vu pas mal, donc, d'articles dans la presse de façon assez régulière qui relatent des problèmes de biais dans l'IA, notamment dans le recrutement, avec notamment des services de recommandation qui ont, à un moment donné, recommandé certains emplois seulement à des hommes ou des services de recommandation qui ont recommandé des emplois bien payés plus souvent à des hommes qu'à des femmes. Et donc, du coup, on est très loin de l'équité si, déjà, au départ, on n'a pas tous accès aux mêmes informations. Un autre exemple dont on a entendu beaucoup parler dans la presse, c'est l'outil Compass. Donc, c'est un outil qui est utilisé pour de vrai, aux États-Unis, pour faire ce qu'on appelle de la justice prédictive. Donc, c'est un outil, en fait, qui va permettre de prédire un score qui indique le risque de récidive d'un accusé et qui va être, donc, utilisé par le juge pour déterminer sa sentence. Et donc, cet outil, il a été entraîné, donc, avec des données historiques et aussi avec un questionnaire que l'on posait à chaque accusé où on lui demandait, dans le questionnaire, on ne lui demandait pas son origine raciale, on ne lui demandait pas non plus son lieu de résidence. Et donc, il était supposé prédire le risque de récidive de façon non biaisée. Mais, voilà, en 2016, ProPublica, qui est un journal d'investigation, a fait une grosse étude sur cet outil et a publié un article disant que cet IA était biaisé. Donc, on voit un exemple qui vient de l'étude. À gauche, on a un homme d'origine caucasienne qui, lui, a fait des crimes assez conséquents. Et l'outil a dit que son score de récidive, c'était 3, donc plutôt faible. Et à droite, on a une femme d'origine afro-américaine qui avait commis quelques crimes mineurs quand elle était jeune. Et l'outil l'a mis en risque élevé avec un score de 8. Et l'homme, lui, a récidivé avec un crime conséquent. Et la femme, elle, n'a jamais récidivé. Donc, bon, là, c'est juste un exemple. Mais l'étude, donc, a regardé beaucoup, beaucoup de données sur 2 ans. Et le constat, c'était que l'outil est vraiment biaisé par rapport à l'origine ethnique. Et donc, là encore, un outil qui est censé supprimer les biais humains et aider à la prise de décision, eh bien, en fait, il est encore biaisé. Du coup, comment, on se pose la question, comment on peut faire pour développer des IA sans biais qui pourront être, donc, adoptés avec confiance ? Alors, le premier point le plus important, c'est évidemment le facteur humain. Donc, c'est les humains qui vont créer au début les IA, qui vont choisir un peu les données, qui vont définir le modèle et qui vont aussi regarder les prédictions pour les analyser et définir si elles sont équitables ou pas. Donc, c'est vraiment à l'humain de se rendre compte et de se poser les questions sur s'il y a des biais et d'agir en conséquence. Alors, déjà, c'est quoi le biais humain ? Pour vous donner une définition, donc, en psychologie cognitive, le biais, on définit ça comme étant une distorsion que subit une information en entrant dans le système cognitif ou en sortant. Super, en pratique, ça veut dire quoi ? En pratique, ça veut dire ça, selon une étude. Alors ça, on ne va pas driller dessus, ne vous inquiétez pas, mais c'est une étude qui essaye de mettre en évidence tous les types de biais. Il y en a 189 de souvenirs. Et en gros, le constat, c'est qu'on est tous biaisés de façon très différente, à des moments différents, et on dépend souvent de nos biais pour prendre des décisions. Donc, dans le cas d'une IA équitable, le problème, c'est quand on laisse nos biais inconscients ou conscients se propager dans les programmes qu'on développe ou qu'on laisse des biais externes se propager malgré nous. Ça peut porter préjudice à certains, donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça, qu'on garde ça en tête. D'ailleurs, pour essayer de pousser à des prises de conscience un peu collectives, il y a pas mal de mouvements qui se sont lancés ces dernières années. On voulait vous en présenter quelques-uns. Par exemple, il y a AI Now, qui est un regroupement d'universités américaines poussant à la recherche sur l'éthique en général, sur l'IA, et l'équité aussi. Sinon, il y a Partnership on AI, qui est un regroupement mondial de plein d'organisations, qui a été commencé par le GAFAM et IBM en 2016, et qui regroupe plus de 50 boîtes aujourd'hui, de partout dans le monde, des grosses boîtes chinoises comme Baidu aussi. Essayant de prendre un peu une autre approche, il y a Fair by Design ou Data for Good. Donc Fair by Design, c'est anglais, et Data for Good, c'est français. Et là, ce sont des incubateurs à start-up qui essayent d'aider les start-up qui font de l'IA pour aider les gens défavorisés ou les minorités. Et enfin, il y a des mouvements comme Algorithm Watch ou Algorithmic Justice League. Et ces mouvements-là, c'est vraiment de mettre les biais dans les IA au premier plan. Et notamment, elles font des études sur des cas particuliers pour montrer qu'il y a déjà des IA en prod qui sont biaisées. Donc voici un exemple d'étude qui a été faite par Algorithm Justice League, justement. Donc c'est l'étude Gender Shade. Et donc ils ont pris trois solutions de reconnaissance d'image, de reconnaissance faciale. Donc celle de Microsoft, de FES++ et IBM. Cette étude a été réalisée en 2017. Et donc le constat, c'était que globalement, les trois IA avaient plutôt des bons résultats, mais quand même avec des meilleurs résultats pour les hommes que pour les femmes. Et là où les IA étaient les moins bonnes, c'était clairement pour les femmes avec une couleur de peau sombre. Et dans ce cas-là, il y avait une chance sur trois que l'IA se trompe, en fait, et ne reconnaisse pas la personne. Donc ensuite, ils ont fait une autre étude. Donc c'est la contre-étude un an après, en 2018. Et on voit ici que tout le monde a bossé, toutes les IA se sont améliorées. Et notamment, elles se sont beaucoup améliorées là où elles étaient le moins bonnes lors de l'étude précédente. Et donc une remarque aussi, c'est que lors de cette deuxième étude, ils ont rajouté dans l'étude, donc on ne le voit pas là, mais deux autres IA qui n'avaient pas été testés lors de la première étude. Et les résultats obtenus par ces deux IA dans cette étude-là, en fait, avaient le même niveau de réussite ou d'erreur que les IA de Microsoft, FES++ et IBM un an avant. Donc du coup, ça laisse quand même vraiment penser que ce genre d'étude externe est vraiment importante et a vraiment un réel impact. Ok, super. Du coup, ce genre de mouvement, ça pousse vraiment à des réflexions globales. Après, ce qui est important, ça reste de faire des choses concrètes, donc dans nos équipes, dans nos entreprises. Et là, on voulait vous citer deux exemples d'évangélisation dans les grosses boîtes. Donc typiquement, il y a Google qui a lancé des workshops sur l'impact des biais inconscients au travail. Et chez IBM, il y a des poussées pour intégrer tout ce qui est atténuation de biais dès les premières phases de design. Donc ce genre de système d'évangélisation pour pousser les gens à réfléchir à tout ça au quotidien ou quand ils développent, c'est quand même pas mal. Après, il y a une autre astuce qui est plus automatique, qui est un peu magique, pour pousser à prendre ça en compte sans forcément se dire tous les jours qu'il faut que je réfléchisse au biais. C'est d'avoir des équipes diverses. Alors encore aujourd'hui, majoritairement, je généralise à fond, mais les devs, ce sont des hommes blancs. Mais bon, heureusement, ça commence à changer. Mais en général, si vous êtes dans des équipes diverses avec des hommes, des femmes, des gens d'origine et de culture différentes, quand chacun se pose la question de comment mon programme, il agirait envers moi, il y aura plus de réponses forcément. et dès les premières phases de design ou de test même de l'IA, elles couvriraient beaucoup plus de cas de figure et de manière moins biaisée. Donc voilà, on a fait un petit tour sur quelques pistes pour essayer de se débiaiser en tant qu'humain. Donc là, on va passer au côté plus technique. Donc c'est quoi le biais au niveau d'une IA ? Alors, on appelle ça le biais algorithmique. Et en gros, c'est une erreur qui est faite systématiquement sur certains individus et qui les place donc à un désavantage systématique. Encore une fois, c'est bien ce genre de définition, mais on se demande qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? Comment je peux trouver, moi, les critères à utiliser pour définir si je vais désavantager quelqu'un de façon systématique ou pas ? Alors, le plus simple, c'est de se tourner vers les lois, en fait. Donc les pays qui respectent les droits de l'homme ont tous donc des lois anti-discrimination qui vont protéger un certain nombre de critères. Donc on peut voir ici quelques critères de base qui vont être protégés par tous ces pays. Et ensuite, en fonction du pays, c'est là où ça se complique, c'est qu'il va y avoir des critères spécifiques qui vont s'ajouter à cette liste de base. Par exemple, aux Etats-Unis, on va avoir comme critère protégé en plus le statut de vétéran. On n'a pas le droit, donc, de discriminer par rapport au fait qu'on est vétéran. Et en France, il y a encore beaucoup plus de critères. À la fin de 2018, en France, on avait 25 critères protégés, avec, parmi cette tonne de critères, par exemple, les activités syndicales. En plus des lois anti-discrimination, on a aussi RGPD en Europe, qui est entrée en application en mai 2018. Donc RGPD, on en a pas mal entendu parler, notamment avec le droit à l'explicabilité. On doit pouvoir expliquer, si quelqu'un le souhaite, la décision qui a été prise. Donc tout ça, c'est dans l'article 22, qui est dédié vraiment à la prise de décisions individuelles automatisées. Un paragraphe, peut-être, dont on a moins entendu parler, c'est que, dans cet article, on cite aussi un certain nombre de critères sur lesquelles on n'a pas le droit de prendre de décision, sauf consentement de la personne ou motif d'intérêt public important. Alors, à définir, motif d'intérêt public important. Et donc ces critères-là vont s'ajouter, en plus, aux lois anti-discrimination qu'on a déjà dans chaque pays. Donc voilà, maintenant que j'ai bien assimilé les lois, j'ai ma liste de critères protégés, c'est parti, comment je fais pour m'assurer que je ne suis pas biaisé sur ces critères ? Alors, une première approche, c'est ce qu'on va appeler l'approche d'ignorance. Et donc, en gros, pour respecter l'équité au niveau de la procédure, on va tout simplement enlever les informations qui seraient liées à des attributs protégés. Comme ça, l'idée, c'est que l'IA, elle ne sera pas au courant et elle ne peut pas être biaisée. Donc ça, ça a l'air bien en théorie, mais en pratique, ce qui se passe, c'est que l'IA finit par, assez souvent, deviner ce qu'on essaie de cacher. Et ça, c'est grâce à des attributs corrélés. Donc, pour prendre l'exemple de Compass qu'on a cité tout à l'heure, le questionnaire, il était super, il ne posait pas de questions sur tout ce qui était code postal ou des trucs précis comme ça, mais il demandait quand même plein de questions sur dans quel type de quartier est-ce que vous habitez. Donc, au final, les biais historiques liés à ce genre de choses étaient réintroduits dans les données et l'IA, elle a utilisé ça pour prendre ces décisions qui, du coup, étaient biaisées. En conséquence, il ne faut pas qu'on essaye de deviner quelles sont les informations qu'il faudrait cacher, car on n'est pas sûr d'avoir bon, mais il faut plutôt qu'on réussisse à mesurer, en fait, les biais qui existent. Et pour mesurer ces biais, on a besoin de définitions concrètes. Et c'est ce qu'on va appeler les métriques d'équité ou Fairness Metrics dans toute la littérature anglo-saxonne. Et là, du coup, l'idée, ça va être d'essayer d'utiliser ces métriques pour quantifier les biais et ensuite pouvoir agir dessus. Alors, les métriques d'équité, c'est tout un sujet, comme l'équité en général dans l'IA, comme on peut voir dans ce graphe vraiment très, très précis. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet et ça augmente de plus en plus. En 2018, on sortirait sans doute de la slide. Et ce que ça montre, c'est que le sujet est très important car on a, comme on a vu un peu avant, de plus en plus d'IA qui prennent des décisions ou qui aident à la prise de décision. Mais surtout, c'est un sujet complexe avec vraiment beaucoup de dimensions. et donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Aujourd'hui, la recherche est d'ailleurs particulièrement avancée dans ce qui est régression et classification. Donc, on va plutôt se focaliser un peu là-dessus et essayer de faire un petit tour d'horizon sur ce que ça veut dire concrètement. Alors, les métriques d'équité peuvent être divisées en deux grandes catégories. Donc, d'un côté, il y a l'équité individuelle et là, on va chercher à traiter de manière similaire des gens similaires. Ce n'est pas très clair encore et les métriques qu'on a trouvées liées à ce sujet sont des distances entre les points. Donc, en gros, on va utiliser ces distances pour étudier les corrélations entre les points et voir s'il y a de l'équité. La recherche sur l'équité de groupe est plus poussée et là, en fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de s'assurer de traiter de manière similaire les gens définis par des attributs protégés comme l'origine ethnique ou le sexe, par exemple. Et là, on va distinguer deux types de groupes. Il y aura les groupes non privilégiés qui ont historiquement été victimes d'erreurs systématiques et les groupes privilégiés pour lesquels c'est l'inverse. Pour calculer ces métriques, il y a une notion de base qui est la matrice de confusion. Voilà un petit exemple. L'idée, c'est qu'on va demander une question à l'IA, comme avec Compass. Est-ce que tel individu a un haut risque de récidive ? Oui ou non ? Et on va distinguer quatre ratios qui sont vraiment importants. Quand l'IA dit oui et qu'elle a raison, c'est des trous positifs. Quand l'IA dit non et qu'elle a raison, c'est des trous négatifs. Quand l'IA dit oui et qu'elle a tort, c'est des false positives. Et quand l'IA dit non et qu'elle a tort, c'est des false négatives. Bon, idéalement, on n'aura que des trous positifs et des trous négatifs, mais vu qu'on reste sur des approches probabilistiques, ce n'est pas trop possible. Donc l'idée, ça va être d'analyser ce genre de ratios et d'essayer de les garantir pour les groupes privilégiés et non privilégiés, pas juste pour certains. Pour reprendre d'ailleurs l'exemple de Compass, voilà un tableau avec des résultats un peu plus précis. Et là, on se rend compte qu'il y avait deux fois plus d'erreurs, donc deux fois plus de faux positifs et de faux négatifs qui impactaient négativement les gens qui étaient d'origine afro-américaine. Et donc, c'est de là, ça, c'était vraiment l'un des problèmes principaux de Compass. et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Compass, eux, ils se sont dit « Ah, nous, on est équitable. » On n'irait pas trop. Mais en fait, ils avaient raison aussi, ils étaient équitables, mais par rapport à une autre métrique. Ils étaient équitables par rapport à cette métrique-là qui s'appelle « e-collacuratie » et là, en gros, on cherche à équilibrer les ratios de prédiction correctes pour chaque groupe. Donc, on s'intéresse à la somme des trous positifs et des trous négatifs. Et donc, c'est bien, c'est important à garantir, mais ça ne suffit pas, clairement, comme on peut le voir avec Compass. Il y a donc plein d'autres exemples de métrie qu'on va vous en montrer quelques-unes de base. Par exemple, il y a la démographique parity. Là, on va avoir autant de prédictions favorables pour chaque groupe. Normalement, favorable, c'est quand l'IA dit oui, mais parfois, ça peut être l'inverse, comme avec Compass. Il vaut mieux qu'on n'ait pas un haut risque de récidive. Selon le cas de figure, on va s'intéresser aux « true et false » positives dans le premier cas ou négatives dans le second cas. Donc là, on aura des interventions plutôt équitables, mais on ignore quand même la notion de justesse des résultats. On ne s'intéresse pas à si c'était correct ou pas. Et cette notion a quand même son importance. Et là, par exemple, c'est le cas sur des IA qu'on utilise dans des situations qu'on peut qualifier d'aidantes. Par exemple, si on a une IA qui cherche à identifier si quelqu'un peut avoir un cancer, il faut qu'on s'intéresse vraiment aux « true » positives ou aux « false » négatives. J'ai mis entre parenthèses, c'est équivalent avec ces des ratios. Et là, ce qui est important, c'est que si jamais l'IA oublie d'identifier quelqu'un, ne soit pas faite systématiquement sur le groupe non privilégié. Et qu'on rate un peu certaines personnes parce qu'elles appartiennent à ce groupe. Il y a la même dans la situation inverse. celle d'avance appelée « equal opportunity ». Dans la situation inverse, quand on est sur des IA plutôt dans des situations punitives, là, il vaut mieux s'intéresser plutôt aux faux positifs. Et l'idée, ça va être de s'assurer qu'on ne va pas punir systématiquement des gens parce qu'ils appartiennent à tel ou tel groupe. Donc là, on vous a présenté vite fait quelques métriques. Et il y en a des dizaines d'autres, beaucoup plus complexes des fois, qui essayent d'allier équité individuelle et équité de groupe. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas juste choisir une métrique au hasard qu'on aime bien et qui nous convient bien. Il faut vraiment regarder son cas de figure, ce que fait l'IA en l'occurrence pour choisir les métriques qui vont vraiment nous indiquer s'il y a des biais ou pas. Aussi, deux points importants, c'est que certaines métriques sont mutuellement exclusives. On ne peut pas toutes les garantir en même temps. Et aussi, les garantir sur deux groupes, ça ne veut pas forcément dire qu'on les garantit sur l'intersection de ces groupes. Par exemple, si on garantit une métrique pour les femmes et aussi pour les personnes à couleur de peau sombre, on ne va pas forcément les garantir pour les femmes à couleur de peau sombre. En général, la clé, ça va être de trouver les bonnes métriques et d'équilibrer plutôt ces métriques tout en gardant un oeil quand même sur la précision globale de votre IA. Parce que si vous optimisez tout ça et que l'IA se trompe tout le temps, c'est sûr que ça ne sert un peu à rien. Bon, c'est cool, on a des métriques. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut revenir à nos données, à toutes nos données et là, on va pouvoir utiliser ces métriques pour essayer de comprendre plus clairement quels sont les biais qui existent dans nos données. Souvent, on a deux catégories de biais dans les données. Dans un premier cas de figure, les données ne sont pas assez diverses. Il manque des cas de figure. Par exemple, sur Gender Shades et la reconnaissance faciale, les IA avaient été entraînés sur des datasets qui n'étaient pas assez représentatifs, qui n'avaient pas assez d'exemples de certaines catégories de la population. Du coup, l'IA n'arrivait juste pas à les reconnaître correctement. Là, une option à la main, entre guillemets, c'est d'aller chercher plus de données. On peut y arriver ou pas selon les cas de figure. Et l'autre cas de figure, c'est quand il y a des biais historiques dans les données comme Compasse. Et là, rajouter plus de données, ça ne va pas forcément vous aider. Et donc, heureusement, il y a des algorithmes à la rescousse. Tous les papiers de recherche, ils ne sont pas juste là pour faire joli sur la slide avec les graphes. Donc là, on vous présente un screenshot qui vient d'un outil open source qui s'appelle AI Fairness 360 d'IBM. Ce n'est pas grave si vous ne voyez pas en détail, mais en gros, en bas, il y a plein de métriques et en haut, il y a plein d'algos. Et on va pouvoir utiliser ça pour agir concrètement. Donc là, c'est une implémentation faite dans cet outil, mais tous ces algos viennent de la recherche. Ces algos, ils agissent à trois endroits clés. donc les données en entrée, le modèle et les prédictions. Pour juste vous faire un petit tour d'horizon de quelques algos. Sur les données, il y a par exemple un algo qui s'appelle l'Optimize Pre-Processing qui va modifier automatiquement les étiquettes sur vos données pour essayer de garantir une métrique, je pense, c'est démographique par IT. Si on ne peut pas toucher à nos données directement pour les modifier, on peut utiliser du re-weighing qui va rajouter des coefficients plutôt. Au niveau du modèle, par exemple, il y a le Pre-Dudice Remover qui va essayer d'éviter tout ce qui est sur-apprentissage, donc overfitting. Et pour simplifier, en gros, ce que ça va vouloir faire, c'est essayer de faire en sorte que le modèle reste assez ouvert et ne colle pas trop aux données. Donc même s'il y a des biais dans les données, on les reproduise le moins possible. Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'Adversarial des biazing. Là, en fait, on va entraîner une IA en même temps qu'un autre algorithme et l'autre algorithme, son but dans la vie, ça va être de trouver les attributs protégés et les groupes non privilégiés de notre IA. Et donc, on va faire s'affronter entre guillemets nos deux algos et on va essayer de trouver un point optimal où l'IA réussit à garantir autant que possible sa précision tout en ayant le moins de biais possible. Enfin, au niveau des prédictions, il y a par exemple le Equalized Odds Post-Processing. C'est un peu comme le tout premier algo mais sur les prédictions. On va modifier les étiquettes des données, enfin, des prédictions là en sortie du modèle. Et sinon, il y a Reject Option Classification qui là va essayer de rééquilibrer les prédictions en modifiant les prédictions favorables sur les groupes privilégiés et les prédictions défavorables sur les groupes non privilégiés pour équilibrer un peu tout ça. Donc, il y a plein de métriques, plein d'algos et heureusement, pour nous, il y a aussi quelques outils qui commencent à émerger. On n'est plus que dans le domaine de la théorie. Donc là, je vous ai parlé rapidement de ce qu'il y a dans AI Fairness 360 mais il y a d'autres outils qui commencent à rentrer sur la scène et Rachel va vous les présenter. Ok, donc, voici une liste d'outils. Il y a plein d'outils qui sont sortis en 2018 donc on voit que l'équité c'est vraiment un sujet d'actualité. Il y a notamment Audit AI, AI Fairness 360 et What If Google qui sont sortis en open source. Audit AI et AI Fairness 360 donc c'est de l'API qui fournit notamment des calculs de métrique. Audit AI, on a regardé vite fait mais c'est un peu plus brut de décoffrage et quand on n'est pas data scientiste c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Au niveau d'AI Fairness 360 il y a vraiment eu un effort en fait pour simplifier et pour permettre à tous de pouvoir l'utiliser en tant que développeur c'est très très facile à utiliser et vraiment de rentrer dedans. Donc, ces trois outils open source en fait ils vont permettre de calculer les biais et éventuellement de les atténuer aussi en phase de prototypage quand on met au point le modèle. Après, on a mis aussi AI OpenScale qui lui va être utilisé en production et il va permettre une fois que votre IA est en production de contrôler en continu votre IA et de s'assurer qu'elle ne commence pas à déraper une fois qu'elle est en production. Donc, on a mis aussi Teach and Test AI d'Accenture qui est une solution qui est sortie aussi en 2018 donc c'est une solution qui est payante on a très peu d'infos on a l'impression que c'est aussi en production un peu comme AI OpenScale et on ne les a pas mis sur la slide il y a aussi Facebook donc il y a une solution Fairness Flow qu'ils utilisent en interne mais a priori elle n'est pas encore publique et Microsoft aussi qui avait annoncé en 2018 qui travaillait aussi sur une solution mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos a priori elle n'est pas publique donc on va passer rapidement à une démo donc on vous a vous verrez le GitHub après on a préparé un GitHub en fait que vous pouvez aussi récupérer où il y a tout le contenu de la démo donc dans cette démo on a mis dans le GitHub un Dockerfile qui permet donc d'instancier un Jupyter un Jupyter Notebook un serveur Jupyter Notebook et on a mis donc deux exemples donc une fois que vous avez installé Docker c'est facile tout est expliqué dans le Git en une ligne de commande vous allez pouvoir donc instancier le serveur Jupyter ici comme on voit sur Localhost et accéder aux exemples donc on a mis un exemple donc avec AI Furnace 360 et on n'a plus trop de temps donc on ne va pas le montrer mais si vous allez voir le notebook vous verrez en une ligne de commande comment on peut faire du re-weighing par exemple un des algos qu'on a présenté et on va vous montrer donc une petite démo avec avec le Whatif de Google donc là c'est un notebook on a caché un peu de code pour aller plus vite on voit que c'est des cellules avec du code Python ici on va charger les données on a donc entraîné le classifieur donc si vous récupérez l'exemple sur le Git vous verrez le code et à la fin donc ici en une ligne de commande on lance en fait l'outil graphique qui va être intégré directement ici dans le notebook Jupiter voilà donc là dans l'outil en fait on charge le classifieur et on charge les données de test et il va nous visualiser en fait le résultat donc ici on voit les données en rouge ça va être les données qui ont été classifiées comme récidivistes en bleu celles non récidivistes donc on peut faire plein plein de choses on a ici une section dédiée à tout ce qui est fairness donc rapidement ici donc ce qui nous intéresse la valeur qui est prédite c'est le récidivisme pour faire comme donc on passe donc on veut voir ici la répartition donc par origine raciale ici on voit que pour les afro-américains et les caucasiens en fait l'accuratie donc qui sont et correctes donc et à peu près équivalentes donc c'est les valeurs correctes et par contre si on regarde de plus près ici on voit les matrices de confusion dont on a parlé tout à l'heure les valeurs prédites faux donc cas où on ne récidive pas en fait on est beaucoup moins optimiste sur les afro-américains que sur les caucasiens donc là on est dans le contexte de la démographique parity qui n'est pas respectée donc si je clique ici ça va nous fixer le modèle on voit que maintenant on est quasi équivalent et qu'est-ce qui s'est passé en fait au lieu d'avoir un seuil identique pour l'ensemble des groupes au niveau du modèle ici on était à 0,5 toutes les valeurs en dessous sont mises comme non-récidivistes toutes les valeurs au-dessus sont mises comme récidivistes et bien là en fait on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin avec un seuil qui va être différent pour les groupes ce qui permet en fait d'égaliser entre les groupes donc revenons vite fait à la présentation donc le guide mais vous le verrez aussi à la fin donc rapidement du coup la conclusion alors donc conclusion c'est compliqué il y a pour tous c'est pas un sujet qu'on peut traiter en 45 minutes on a essayé de vous donner un peu une manière de commencer et pour récapituler on voit que l'IA se démocratise de plus en plus elle est de plus en plus abordable pour nous en tant que dev mais ça pose aussi pas mal de problématiques qui sont d'autant plus d'actualité que les IA commencent à avoir des vrais impacts sur nos vies non dans l'autre sens d'ailleurs c'est tellement d'actualité qu'il y a 10 jours la commission européenne a sorti 7 principes pour une IA éthique et ce sont des principes qui pourront être utilisés comme base de loi très rapidement donc nous aujourd'hui on s'est plutôt concentré sur ces deux là qui sont la diversité la discrimination et l'équité et aussi tout ce qui est respect de la vie privée et gouvernance des données donc il ne faut pas que les données qui nous concernent soient utilisées à des fins préjudiciables ou discriminatoires il faut qu'on fasse un réel effort pour garantir des IA qui soient équitables et non biaisées et ça passe par essayer de définir les biais que l'on va pouvoir avoir pour essayer d'agir dessus que ça soit au niveau des données du modèle ou des prédictions il y a plein d'autres axes on voulait idéalement vous parler de plus que ça mais c'était juste pas possible dans ces temps mais on vous invite à aller en ligne et on va mettre plein de liens sur le GitHub aussi sur ce qu'on avait trouvé et on va finir sur trois facteurs clés qui pour nous sont essentiels à une mise en place d'IA sans biais et d'IA éthique en général donc il faut d'abord une prise de conscience déjà vous êtes ici c'est un super début si vous pouvez parler des problématiques que vous avez vu aujourd'hui autour de vous c'est encore mieux ensuite des équipes diverses c'est très important et ça aide beaucoup pour garder une vision globale et étendue et enfin il faut évidemment se soucier de ça dès le début mais une fois la mise en prediction il ne faut pas s'arrêter là il faut garder un contrôle en continu et faire attention car les IA peuvent déraper et les biais peuvent ressurgir donc il ne faut pas oublier ça ce n'est pas juste à un instant T qu'on va se soucier du sujet en général toutes ces problématiques autour d'une IA éthique et équitable ça nous pousse à nous remettre en question aussi nous en tant qu'humains et si on ne fait pas attention très rapidement on va contribuer à transformer les biais comme les biais historiques en biais éternels et par contre si on fait un peu d'efforts on peut aussi profiter de la situation pour des vraies remises en question et essayer d'améliorer la situation pour tous ok donc on souhaitait terminer avec le serment d'Hippocrate qui a été mis en ligne par Data for Good et qui s'adresse à toute personne travaillant avec la donnée en travaillant sur cette présentation ça nous a vraiment fait prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les gens nous en tant que développeurs et notamment quand on travaille dans l'IA et on espère que maintenant vous aussi vous en avez pris confiance conscience merci c'est bon le dernier mot donc voilà le guide où il y a toute la démo avec 15 secondes ça va être compliqué pour des questions mais on est là si vous voulez venir nous parler n'hésitez pas on est là merci beaucoup merci beaucoup merci merci